Une dictée qui sera corrigée mais pas notée, ce n'est ni une évaluation ni un concours mais un moment de partage auquel le lycée hôtelier s'associe depuis 5 ans. Le principe, écrire un texte rédigé par un écrivain sur le thème des leucodystrophies, ces maladies rares dont s'occupe ELA, l'association européenne de lutte parrainée par Zinedine Zidane. D'autres établissements en Polynésie participent à cette initiative mais pas tous. Nous avons nos collègues d'autres lycées qui ont démarré l'événement en début de semaine et on invite tous les établissements à y participer parce que c'est vraiment une cause importante, le thème du handicap. Et plus globalement par rapport à ELA, aider les gens qui sont atteints de leucodystrophie. C'est Mihi Ma'ana Sachet qui a eu le privilège de dicter un texte d'Alice Zeniter, pris Goncourt des lycéens en 2017. Et là, le codistrophie lui a demandé un peu de préparation. C'était une maladie que je ne connaissais pas vraiment et donc j'ai dû me documenter un petit peu quand même pour être informée. Ce serait agréable que de plus en plus, dès le plus jeune âge, on soit sensibilisés à ça et que lorsque nous voyons des personnes qui apparaissent comme différentes par rapport à nous, qu'on soit sociables et qu'on aille vers eux, qu'on n'en ait pas peur parce qu'on a beaucoup à apprendre aussi de ces personnes-là. Quant aux principaux intéressés, ils ont réagi ainsi à cette invitation originale. On voit que ça s'est bien passé et que tout le monde était content. Tu l'as trouvée compliquée cette dictée ? Non, pas forcément. Elle nous a permis de nous sensibiliser par rapport au handicap. Mon papa est handicapé et ça me touche quand même énormément. J'ai une petite nièce qui n'est pas vraiment handicapée mais elle a une forme de dysphasique. Donc elle a du mal à comprendre et à parler. Donc je connais. Je connais un peu. Et la petite touche polynésienne, c'est ce groupe de musique invité à animer les débats qui ont suivi. Rokoufou des anciens du lycée hôtelier. La première.